... Alors, pour ce débat, nous allons voir par rapport à YouTube, est-ce que c'est un tournant pour la vulgarisation scientifique ? Et donc, je vais laisser nos YouTubeurs se présenter eux-mêmes. Ah, je commence. Coucou. Je suis Black Papas. Et moi, en fait, j'ai deux chaînes. C'est pour ça qu'il y a un plus. Ce n'est pas le La Tronchambier plus le Cet Barret. Ce n'est pas le nom de ma chaîne. Ce ne serait pas très intéressant et pas très bancable. La Tronchambier, c'est une chaîne que je vais laisser Mandac présenter. Et le Cet Barret, c'est une chaîne dans laquelle je fais de la musique et de la vulgarisation musicologique, qui est une science. La muscolie, c'est une science. Bonjour à tous, je m'appelle Valentine. Et j'ai une chaîne et un blog qui s'appelle Science de comptoir, que je fais avec deux amis, qui s'appelle Morgane et Humaine. Et est-ce que le micro marche ? D'accord. Non, c'est toujours bon à savoir. Et du coup, je parle d'actu scientifique et de science en général, un peu tous domaines confondus, de la biologie, de la géologie, de l'astronomie, un peu tout avec des blagues, base de ravi et de pâte, et des choses intéressantes comme ça. Voilà. C'était tellement... Voilà. Donc moi, c'est un mandat, c'est un petit Thomas, de la tronche en biais. Chaîne orientée, esprit critique, démarche scientifique, zététique, pour qu'on voit des trucs bizarres, avec le truc qui s'appelle Bel Tapas, à côté de moi, qui est présent, parce qu'il parle tellement bien. Comme vous avez l'appliqué à le démontrer. Bonjour à tous, je m'appelle Gilda, et je tiens une chaîne qui s'appelle Mister Géopolitique, où en fait, je vulgarise des sujets de géopolitique. Et on va dire que c'est un peu comme l'émission Le Dessous des Cartes, qui passait sur Arte, qui est un peu remis au goût du jour à la sauce YouTube. Pour mieux. Et bien voilà, après cette présentation, on va directement commencer par ce petit débat, avec cette première question. Y a-t-il un avant et après YouTube en vulgarisation scientifique ? Oui, voilà. Réponse courte, oui. Oui, on est d'accord. D'accord, comptez juste. On va vous faire après. Merci. Oui, le métier de médiateur des sciences, ça existe depuis pas mal de temps. Je n'ai pas d'historique en tête. Et je crois qu'aucun de nous n'en faisait avant de faire des vidéos, de la médiation scientifique. Sur mon blog, oui. Bon, sur les blogs. Il y avait les blogs, quand même. Il y avait Internet. Avant Internet, il y avait des choses. Nous, dans le parcours personnel, on n'a pas trop d'expérience, enfin avant, à part les blogs. Donc voilà, il y a eu un changement parce qu'il ne ressemble pas à ce genre d'événement juste pour des blogueurs. En fait, on avait un salon sur le blogueur, et c'était à Évry, il y a un an. Il y avait plus de gens de ce côté de la table qu'en face, quasiment. Donc avec les vidéos, vous êtes un peu plus nombreux de ce côté-là qu'ici. C'est ça qui change. Ce qui a changé en géopolitique, avec l'apparition de YouTube, on va dire que c'est que la géopolitique, c'est un domaine qui est quand même vraiment dominé par des personnes de plus de 60 ans. Parce que c'est malheureusement une matière, en fait, où on croise énormément d'autres matières, la géographie, la politique, l'histoire, la sociologie. Et donc du coup, c'est quelque chose, effectivement, qui demande beaucoup de connaissances. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui a resté très universitaire et très, on va dire, âgé. Ce qui a permis YouTube, c'est l'apparition de jeunes qui ont osé se lancer sur le sujet. On a par exemple Parlant Histoire et Dave d'Histoire Bref qui ont fait une collab sur la Syrie. On a Le Grand JD qui est parti en Irak et qui a fait une petite introduction courte de géopolitique. Donc on va dire que ça a permis vraiment à des jeunes, en fait, de parler du sujet et de le faire de manière beaucoup plus libre que les codes d'autrefois. D'ailleurs, ça pose aussi des problèmes, c'est que quand on parle de géopolitique, nous, en tant que YouTubeurs, à des universitaires, ils trouvent qu'on dénature beaucoup de choses parce que, bien sûr, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on l'explique. C'est toujours beaucoup plus... On manque de subtilité, on se prend trop de liberté à résumer. Donc c'est un peu le problème. Mais je pense que ça a amené beaucoup de fraîcheur, en fait, sur le sujet. Il y a plein de gens qui, du coup, sont intéressés. Alors que si c'était un mec qui avait fait un pavé de 170 pages qu'avec du texte, on aurait peut-être pas regardé derrière. Juste en passant, ce que tu dis, c'est un peu une problématique qui touche, en général, les vulgarisateurs, qui sont souvent qualifiés, enfin, qui sont accusés par pas mal de chercheurs de simplifier à outrance le propos et du coup de dénaturer un peu la science et la recherche et tout. Donc c'est assez général. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, toi, après je te laisse le micro. Effectivement, la vulgarisation, ça ne date pas d'hier. Vous prenez l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, c'est aussi de la vulgarisation. Vous prenez les dictionnaires aussi, c'en est. Donc ça a plusieurs siècles. Et effectivement, la nouveauté du YouTube, c'est peut-être de pouvoir toucher un public qui est beaucoup plus large, grâce notamment à une plateforme qui est plus horizontale avec le public, mais on en reparlera peut-être plus tard. Donc, à toi. Toi, tu connais les questions. Le truc qui est intéressant avec YouTube aussi, c'est que ça a permis la remise en avant de sujets qui n'étaient pas forcément hyper connus et de sujets que les gens ne cherchaient pas. Je pense un petit peu à toute la sphère qui va parler un petit peu de vulgarisation des domaines de l'art. Moi, c'est la musique, mais il y a beaucoup d'autres chaînes comme Nart, Compte-Land-Pour-Rien, Regards, qui sont tous là. Et tout à l'heure, on va faire d'ailleurs une cons là-dessus, prendre la musique qui est ici. Donc, tout ça, c'est des domaines, la vulgarisation de l'art que les gens ne pensaient pas à chercher. Avant, quand on s'intéressait à la Joconde et qu'on cherchait la Joconde, c'était pour voir, voir le tableau. Des personnes qui vont parler de la Joconde, qui vont expliquer historiquement la Joconde, comment ça se passe, quelles sont les techniques qui ont été utilisées là-dessus. Le premier réflexe, ce n'est pas d'aller chercher ça. Donc, YouTube a aussi permis ça. Et c'est aussi intéressant parce que YouTube, on a des vidéastes qu'on suit, qu'on apprécie, et qui vont parler de sujets qui sont complètement imprévisibles. Et YouTube a permis justement, et je crois que c'est ça qui a été intéressant aussi par rapport à ça, d'offrir aux gens des contenus qu'ils ne croyaient pas vouloir, entre guillemets. Et il y a des découvertes souvent qui sont inattendues, mais qu'on fait avec énormément de plaisir. Il y a des vidéastes que je suis, je ne me serais absolument pas attendu à m'intéresser à ce qu'ils font. Genre un stupid économiste que j'aime vraiment bien. Je ne m'attendais pas à m'intéresser à l'économie. Je pense qu'il y a ça aussi qui est intéressant, c'est que YouTube crée de la curiosité. Et est-ce que pour vous, il n'y a eu pas un moment avec EGALM6 et avec... Bonjour Gilda. Est-ce que, pour la partie peut-être beaucoup plus scientifique, est-ce qu'il n'y a pas eu une période, on va dire, où il y a eu... C'est pas sorcier et EGALM6 qui sont venus un peu ouvrir un peu la voie YouTube ? Je pense que la plupart des gens qui nous suivent en fonction de mon âge, c'est des anciens secréateurs de c'est pas sorcier. Moi-même, j'avais bien aimé être un gamin. On est dans la continuité parce que la télé n'offre plus cet espace-là. On n'a plus d'émissions qui voulaient aller. Il y a EGALM6 qui... Ça y est toujours, ponctuellement. Ça me semble moins intéressant qu'à l'époque, mais peut-être que c'est peut-être plus exigeant. Parce que ça fait 15 ans que j'ai pu la télé. Mais il me semble qu'il y a une demande, une attente des gens, et que la télévision n'a jamais fait le travail qu'elle aurait pu faire. La télévision aurait pu être un média de popularisation des savoirs, et ça a été un média commercial. YouTube ne doit pas faire cette erreur-là. C'est mon côté militant. Ça me fait penser à une conférence d'Étienne Klein. Pardon. Allez, viens. Allez. Ça me fait penser à une conférence d'Étienne Klein où il disait, on va faire une petite expérience de pensée, et on va imaginer qu'on explique à Aristote ce qu'est la télé. Et il va s'imaginer, ben oui, c'est magnifique, on va pouvoir partager les savoirs à l'infini, directement, etc. Vous imaginez une retransmission en direct. La connaissance doit évoluer. Et il dit, ça, c'est la première partie de l'expérience de pensée. Deuxième partie, vous mettez Aristote devant les anges de la télé-réalité et vous regardez ce qu'il fait. Ça me faisait penser à ça. Je fais ça rigolo. Pour prolonger la blague, vous n'allez même pas si loin que ça. Il y a 50 ans dans le passé, vous leur montrez ça, que j'ai accès à tout ce que l'humilité peut produire de connaissances, et les gens l'utilisent pour jouer à Candy Crush, pour regarder des chatons en vidéo, pour voir la télé, ou pour le porno, les gens se diraient, mon Dieu, mais on se casse le cul pour améliorer le monde, et voilà ce que vous en faites. Nous sommes les héritiers de gens qui ont beaucoup souffert pour qu'on puisse faire ce qu'on fait, et peut-être qu'on n'est pas à la hauteur. Mais justement, en parlant de par rapport à la... Tout le monde m'entend ? Oui, mais pour la caméra, c'est bien. Donc justement, par rapport à ce parallèle entre la TV, la vulgarisation scientifique à la TV, c'est pas sorcier, et YouTube, en fait, à quand remonte vraiment le début de la vulgarisation scientifique sur YouTube, aussi bien en France, Europe, ou même, petite idée, aux États-Unis. Virginie. Allez. Allez. Valentine, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Merci Jacqueline. Du coup, je pense que... En France, la vulgarisation scientifique a commencé avec la chaîne d'Expériment Boy, qui avait... Donc là, c'est sa seconde chaîne, en fait. Au début, il en avait commencé une autre. En 2008, il y a eu aussi, vraiment, les précurseurs. Il y avait donc Experiment Boy, Axelot, Florence Porcel, et Nozman, Docteur Nozman. C'était eux qui ont commencé tout ça en France, enfin, en francophonie, du coup, parce que maintenant, il y en a aussi au Canada, en Belgique, en Suisse, et un peu partout. et il y a eu un boom de tout ça. En 2013, il y a eu vraiment beaucoup de chaînes qui se sont créées, et là, j'ai l'impression que ça ne s'arrête plus. Arrêtez-vous. Merci Gisèle. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression, et enfin, quand j'en parle à des camarades vulgarisateurs autour de moi, j'ai l'impression que c'est pas mal, pas tant les chaînes de science qui ont lancé le gros boom de la vulgarisation, mais plus des chaînes comme... En fait, plus des 3615 usules et des chromas. Et des chromas n'importe quoi, à l'époque, c'était... Crost. Crost, tout à fait. Et du coup, c'est assez drôle de se rendre compte que ces médias qui étaient des médias hyper poétiques, visuels et analytiques, mais plus sur le champ des sciences humaines et de l'art, ont au final inspiré beaucoup les vulgarisateurs scientifiques. Parce que la volonté de diffusion de la science, ça fait un moment, on en parlait, le blogging, c'est quelque chose qui se pratique depuis bien avant YouTube, mais j'ai vraiment cette impression qu'ils ont placé un maître étalon qui a donné envie à des gens qui, déjà, popularisaient la science, de se dire « Ah, oui, ça, c'est un média intéressant, ça, c'est un média avec lequel on peut toucher du public, on peut faire de la vulgarisation, on peut parler aux gens. » En plus, il y a une dimension créatrice qui était super intéressante et ça fait qu'on se retrouve avec, effectivement, comme tu dis, ça pop maintenant. Voilà. On se retrouve sur Internet à avoir des collectifs qui sont hyper denses, serrées comme dans un radier de pâtes, t'as vu ? Hyper denses avec énormément de personnes qui participent et c'est super beau. Je pense qu'il y a, effectivement, un grand tournant pour la vulgarisation scientifique grâce à YouTube. La vulgarisation scientifique qui existait avant, comme on disait. effectivement, un autre argument, c'est justement l'indépendance. Oui, c'est chiant. Je ne peux pas les avoir. C'est incroyable. D'habitude, c'est ton rôle, ça. Les femmes, on les entend dans une pièce. On les entend trop. Et la QL qui parle. Tout à fait. Et d'habitude, c'est toi qu'on entend, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et du coup, un autre atout de YouTube, c'est aussi l'indépendance, le fait que tout le monde peut être son propre média. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai oublié le deuxième point, du coup, je vais laisser la parole à Gilda. Il y a effectivement eu un gros boom sur les chaînes de vulgarisation, mais pas dans toutes les matières. On n'est pas très nombreux sur la géopolitique. Et il y en a d'autres. Musicologistes. Musicologistes. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment les matières scientifiques, on va dire. Attention. C'est très large, mais je veux dire ce que nous, on catalogue plus, biologie. Les vraies sciences, quoi. Les sciences, quoi. Je sais que je vais ouvrir un autre débat, là. Mais il y a des matières, par exemple, la vulgarisation juridique, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y en a des très bonnes, mais pas tant que ça. En économie, il n'y en a pas tant que ça non plus. Géopolitique, on n'est pas si nombreux. Donc, il y a eu un boom, mais pas dans tous les segments. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ne seront pas du tout exploités. Quand ils seront exploités, on se dira, c'est bizarre, on ne l'avait pas anticipé avant. Il y a le semi-code qui vient de débarquer. Il y a le semi-code sur la sécurité informatique qui a explosé et qui répondait justement à une demande puisque s'il a boomé de cette manière-là, c'est aussi qu'il y avait une demande derrière. Ce n'est pas le seul, il y en a aussi, il y en a d'autres qui existent aussi. C'est pas un sécu. Un sécu, exact. Donc justement, tu parlais de ces chaînes YouTube qui ont de plus en plus de succès, que ce soit pour la sécurité ou alors pour d'autres scientifiques ou d'autres sujets de vulgarisation scientifique. Y a-t-il vraiment des stars de la vulgarisation scientifique ? Et est-ce que le succès est vraiment justifié dans ce domaine ? On est obligé de répondre à cette question. Si tu es une star, tu peux répondre. Alors, politiquement correct ou politiquement incorrect ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas rien. Diplomate. Il y en a pas. Alors, le monde de la science et de la recherche est un monde dans lequel il n'y a pas d'autorité. Normalement. Donc, il ne devrait pas y avoir de stars. Après, le système marche comme il marche et il y a évidemment des vidéos qui sont beaucoup plus grosses que d'autres et qui traînent du public. Est-ce que c'est mérité ? Sans doute qu'en partie, oui. Est-ce que c'est mérité pour les bonnes raisons liées à la qualité de la vulgarisation ? Sans doute pas toujours. Après, nous, on fait ce qui nous plaît et ce qui nous semble important chacun dans le domaine. On estime que ce qu'on fait mériterait que tout le monde s'intéresse. C'est dur de dire que l'autre, il est plus gros que nous et que c'est mérité. Parce que sinon, on ferait ce qu'il fait si on pensait qu'il fallait faire ce qu'il fait. Donc, voilà. C'est relativement correct ce que je dis. là, tu es à ton top. Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut considérer comme des stars qui sont surtout des référents parce que soit c'était les premiers à ouvrir la voie et qui ont un statut parce qu'ils ont ouvert le milieu. Mais il y en a d'autres qui rayonnent de par leur qualité. Moi, je pense que pour la géopolitique, ce n'est pas sur YouTube. C'était l'émission Le Dessous des Cartes qui était tenue par Jean-Christophe Victor. Et lui, inconditionnellement, tout le monde le reconnaissait comme étant un expert du sujet parce qu'il y avait une expertise que beaucoup n'avaient pas. Il ne se considérait absolument pas je pense comme une star parce qu'il n'était pas du tout dans ce modèle-là mais il dégageait un charisme de par ses connaissances. Donc, je pense que oui, il avait une réputation que tout le monde lui reconnaissait implicitement. Mais ce n'est pas YouTube. Clairement, et à ce niveau-là, ça me fait aussi penser à Jean-François Zizonne en musique qui est pareil, exceptionnel et qui, si on devait considérer une star de la musicologie, ça serait lui. Mais la grosse différence en dehors du fait que ce ne soit pas sur YouTube élargissons la question au domaine de la vulgarisation. Ces stars-là, ce sont des personnes qui ne travaillaient pas seules. Ce sont des personnes qui travaillaient constamment en faisant appel à des experts véritablement pointus des domaines spécifiques desquels ils parlaient. Parce qu'il y a une notion en science, donc il faut bien avoir conscience que le concept d'expertise est hyper pointu. On a atteint un point de la connaissance humaine actuellement où un biologiste ne peut pas être au courant de 100% de la biologie, un physicien ne peut pas être au courant de 100% de la physique et même un historien ne peut pas être au courant de 100% de l'histoire. Je veux dire, un historien, posez-lui une question neuf fois sur dix il va vous répondre que ce n'est pas ma période. C'est pratique. Mais c'est vrai. Mais c'est complètement vrai. C'est tellement difficile de tout savoir sur un domaine. Et donc ces personnes-là qui sont véritablement des stars de leur domaine, souvent c'était des personnes qui avaient accès à d'autres personnes qui véritablement, elles, étaient hyper pointues. Et l'un des soucis qu'on a sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas toujours accès à ça. Avec certaines initiatives comme Vidéosciences, Collectif Conscience, Café des Sciences, Vidéothèque d'Alexandre, etc., on a de plus en plus moyens d'avoir accès à ça, d'avoir accès à des spécialistes qui vont faire que les vidéos, elles vont être relues. Il va y avoir ce qu'on appelle du pire vidéoing maintenant. Et où on peut se dire que véritablement, là, sur le plan de la rigueur scientifique, jusqu'à ensuite, tout ce qui concerne la technique vidéo, c'est encore un autre domaine, là, on peut se dire que la notoriété, elle est méritée. Tout le monde ne le fait pas. On n'est pas ici pour lâcher des noms. Ce n'est pas le concept. Mais il y a des stars et la plupart d'entre elles, si on regarde vraiment bien les vidéos, on se rend compte qu'elles se renvoient les unes vers les autres et qu'elles renvoient vers des sources qui sont véritablement des gages de qualité. Les sources. Les sources, c'est hyper important et c'est ça qui va faire la qualité scientifique souvent d'un vidéaste et je passe la parole à Mandax qui est très, très bavard sur ce sujet-là. J'ai une question sur le micro. Le micro. Salut la micro. Au taquet ! Oui, c'est bien consommé au premier nom. Est-ce que cette difficulté d'avoir accès à des experts quand on est youtubeurs, est-ce que ça ne vient pas juste d'un problème de légitimité du média encore pour l'instant même si c'est en train de se résorber ? Est-ce que ce n'est pas juste dur d'aller voir des experts en disant « Oui, je vais faire une vidéo. Elle va peut-être être vue par 10 000 personnes. » Est-ce que ça vaut bien que la télé était garant d'un certain nombre d'images, Vous comprenez la question. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais des sources aussi. Parce que même si tu n'as pas accès aux personnes, tu as accès aux sources qui vont être des sources de plus ou moins bonne qualité. Une personne peut tout à fait bien travailler toute seule mais être suffisamment rigoureuse pour faire du contenu qui est juste ahurissant. tu prends un Dirty Biologie dès ses premières vidéos la qualité et la rigueur scientifique étaient là parce que le mec il a une formation de biologiste et il sait où trouver les informations il sait quelles sont les bonnes sources. Et en plus il est beau. En plus il est beau. Bien sûr. Donc là il y a aussi l'avantage en expert c'est que l'expert il sait où sont les bonnes sources. C'est surtout ça. Il sait où sont les bonnes sources et il sait comment travailler. C'est une grosse différence entre un expert et un profane. Je crois que j'en ai complètement volé dessus c'est qu'en géopolitique le problème c'est qu'à chaque fois en fait pour chaque sujet on recoupe énormément de disciplines différentes et si par exemple un jour on fait un sujet sur la mer on va avoir besoin de quelqu'un qui est spécialiste des océans à tel endroit puis juste après un mec qui est calé sur le droit international humanitaire puis après le lendemain un qui est calé sur l'émigration on ne peut pas une seule personne ne peut pas avoir toutes ces connaissances. Je pense que le public en a vraiment conscience et qu'en fait on recoupe des connaissances qui demandent des années et des années d'engrangement de connaissances et donc du coup c'est pour ça que je rejoins Vlette sur l'importance des sources et qu'en fait c'est comme ça qu'on montre on dit je ne peux pas avoir rencontré ces personnes-là qui travaillent sur ces sujets en revanche j'ai lu tous les rapports qui ont publié l'ONU sur ce sujet et ça c'est notre garant on va dire c'est un peu comme si en gros j'étais les toqués à leur porte et que je m'avais posé les questions entre guillemets on reste un peu j'enblage entre les deux c'est ça on aurait dû se mettre à la côté j'ajoute c'est hyper long de produire du contenu de qualité et rigoureux et malheureusement le succès ça se fait aussi en étant hyper présent c'est pas pour rien si les chaînes qui fonctionnent le mieux sur internet c'est les chaînes qui produisent énormément de contenu hyper régulier et hyper souvent genre tous les jours tous les jours voilà mais on a tous dans nos cartons des trucs comme ça où on se dit allez je vais tourner tout ça pendant une semaine et après je vais toutes les sortir une par jour ça m'appelle un truc ça me rappelle un truc aussi qui est écrit depuis un an après je te donne ça et il y en a qui le font aussi et il y en a qui le font et il faut avoir le temps suivez le 7 bar et bientôt 500 tout ça et du coup en ce qui concerne justement la vulgarisation sur internet c'est aussi pour ça que il y a c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de grosses stars que dans d'autres domaines comme le gaming ou le podcast tu n'auras pas le micro pour dire ça donc ouais des stars il y en a mais c'est un peu plus compliqué parce que le star système n'est pas vraiment très très adapté à la vulgarisation scientifique pour en revenir tu voulais répondre peut-être non non droit de réponse non c'est bon ok pour en revenir à ta question sur est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est difficile d'aller voir un expert et lui demander tout ça je l'ai fait je suis encore une toute petite chaîne mais au départ j'étais vraiment minuscule moins de 1000 abonnés et j'y suis allée au culot c'était une émission que je lançais en plus une série où je voulais faire des reportages dans des labos et aller voir la dernière publique qui venait de sortir dans tel sujet aller voir le chercheur qui avait fait ça et l'interviewer tout simplement et donc j'y suis allée au culot en interviewant le thésard d'un des plus grands neuroscientifiques en France qui parle dans les médias et tout et il m'a dit ok on fait ça et du coup il m'a reçu il m'a aussi bien reçu qu'on pu le faire d'autres gens quand j'étais blogueuse ou alors quand je parle en tant que journaliste parce qu'à côté je suis un peu journaliste sur les bords et donc vraiment il n'y a aucune différence du point de vue des chercheurs à qui je m'adresse et ça c'est hyper cool mais est-ce que ton passé de journaliste fait pas que déjà tu as une forme de légitimité est-ce que ton passé est-ce que ton passé de journaliste fait pas déjà que tu as une forme de légitimité quand tu vas les voir et au-delà de juste l'étiquette journaliste la manière dont tu vas l'approcher tu auras peut-être une expérience que quelqu'un qui n'a pas ce background là derrière va avoir aussi tu vois j'ai oublié le début de la phrase mais merci alors juste pour préciser c'est pas mon passé de journaliste parce que je suis encore en école donc je n'ai pas fini mais effectivement ça pourrait jouer mais là vraiment le déclic qu'il y a quand ils me disent oui c'est juste un échange par mail où je me présente en tant que youtubeuse même pas en tant que journaliste donc justement j'essaye un peu pour voir la réaction des gens et franchement je suis agréablement surprise à chaque fois je vous invite d'ailleurs vidéaste à aller directement contacter des gens parce que c'est cool tu voulais prendre la parole c'est dommage moi aussi la censure la censure sur internet je sais plus ce que je vais te dire nous on a fait le constat et c'est le même constat qu'a fait Gérard Bronner dans la démocratie des crédules c'est qu'il y a un problème de confiance les gens ne savent pas à qui faire confiance et ce qui manque c'est on amende de la recherche avec des gens qui savent des choses et on a le peuple des gens qui croient des choses et qui s'imaginent qui savent des choses et qui savent des choses mais il n'y a pas toujours les mêmes et pas toujours les bonnes et il manque un média qui fait le lien qui rend intelligible et compréhensible ce que font les scientifiques qui rend intelligible les questions que se posent des gens des fois les gens font de la science sans poser de questions sur comment ça va être reçu et j'articule si je veux et nous c'est un peu le rôle qu'on a d'être là et on essaie d'avoir dans nos émissions des scientifiques qui viennent parler et qui viennent articuler correctement ce qu'ils disent mais au-delà du tube et des sources on a eu le débat plusieurs fois sur est-ce que c'est important de mettre les sources sur les vidéos oui c'est important pourquoi c'est important parce qu'on ne veut pas demander aux gens de savoir distinguer une vidéo de qualité d'une vidéo de merdique puisque justement on est là pour leur donner les clés pour savoir les distinguer donc si on exige eux qu'ils sachent d'emblée distinguer le bon du mauvais autant qu'on arrête de vulgariser parce qu'ils savent déjà tout donc ce n'est pas un argument et ceux qui l'utilisent devraient arrêter d'utiliser et en termes de sources quand on regarde les articles de vulgarisation qu'on a sur le net parfois même dans les magazines mais surtout sur le net et ça peut même être des articles de la recherche ou science à venir etc. et vous parle d'une publication vous dites les chercheurs de tel pays en fait elle est couverte on n'a pas l'article on n'a pas le lien vers l'article comment ça se fait vous l'avez lu ? on sent bon l'agacement on devrait toujours pouvoir en un clic avoir accès à l'article de recherche sur lequel ils écrivent même s'il est en anglais les gens ont le droit de voir où est-ce que c'était fait par qui par quand comment ça se fait que ce ne soit pas un réflexe parce que ça ne leur coûte rien je ne comprends pas pourquoi c'est pas fait et c'est leur métier c'est des journalistes nous on est amateurs et nous on le fait je suis bien d'accord oui le truc aussi c'est qu'il n'y a l'air de rien lire un article scientifique c'est pas simple c'est pas simple et il faut se former à la lecture d'articles scientifiques je sais que ça m'horrifie à chaque fois que je me rends compte mais en musicologie on ne me l'a jamais appris on n'a jamais appris à lire un article scientifique j'ai appris à lire des articles scientifiques en me formant moi-même et en fréquentant des gens qui eux étaient habitués à ça et le fait que certaines personnes aient du mal à lire des articles scientifiques ça fait des catastrophes l'effet Mozart qui est l'une des l'une des plus grandes supercheries de cette supercherie encore plus vague qui est la musicothérapie c'est né à cause d'un article mal lu il y a de bonnes choses dans la musicothérapie mais beaucoup moins que ce qu'on pense à la base c'est un article c'est quoi l'effet Mozart ? l'effet Mozart c'est ça voudrait quand on écoute de la musique classique à forcer du Mozart c'est encore mieux on augmente ses performances cognitives en mathématiques c'est plus intelligent et on devient plus intelligent les vaches aussi les vaches aiment Mozart les parents on peut qu'ils aiment Mozart et vous voyez bien que ça marche toujours est-il que à la base ça vient d'un papier qui est hyper sérieux et qui dit juste que quand on fait entendre à des personnes qui aiment une musique en l'occurrence du Mozart elles sont apaisées et en conséquence de ça dans des bonnes dispositions cognitives pour réfléchir c'est tout et ça ça a été extrapolé par des gens qui ont mal compris l'article en écouter du Mozart ça rend plus intelligent c'est un bon titre le journalisme oui voilà non mais c'est c'est titre les titres souvent fonctionnent comme ça dans beaucoup de trucs du journalisme et c'est dommage ce qui est effrayant c'est de se dire qu'une extension Justin Bieber elle m'a même fait sur les vaches sur les vaches il y a un truc pour la vulgarisation pour rebondir sur ça c'est qu'en géopolitique vous dites par exemple qu'il faut citer la source quand on dit un truc sauf qu'en géopolitique on va citer un article de journal mais d'un pays qui est soumis à des enjeux d'un pays et si t'as un russe j'en sais rien je pensais dans ma tête à un exemple entre les américains et les russes mais si t'as un syrien qui va te sortir son article de journal à lui qui est lui sa source tu auras l'opposé et donc c'est là en fait où c'est extrêmement délicat sur la géopolitique c'est que t'es tout le temps dans la nuance parce que ta source tu peux la prendre toi comme extrêmement convaincue tu dis si c'est eux qui l'ont dit je le prends pour content et du coup je le balance à mes abonnés si t'as 20 000 personnes qui regardent ça et qu'en fait ça se trouve enfin ils vont me croire je veux dire ils vont me prendre pour content alors que ça se trouve si t'avais nuancé ton propos en disant que le journal en face il a une autre vérité du coup ça rajoute une difficulté sur l'écriture du script sur la nuance et tout ça donc là après on arrive dans un débat plus large qui est les médias qui est les sources si vous voulez qu'on en parle après avec plaisir mais c'est de vous rebondir sur le fait de citer les sources le simple fait de dire cette information là elle provient de telles sources ça permet aux gens au moins de se poser la question quelle est la source et de voir qu'elle peut être biaisée mais qui peut être soumis à des enjeux quand tu ne dis pas quelle est la source la source terroriste la source c'est toi donc si tu ne veux pas que engager ta crédibilité à toi il faut que tu dises l'info elle vient de là qui veut parler des questions justement en parlant de sources donc les sources permettent d'avoir un peu d'avoir de l'objectivité sur les vidéos est-ce qu'il y a d'autres moyens pour pour les personnes qui viennent voir vos vidéos ou d'autres vidéos d'être sûr de l'objectivité de cette vulgarisation scientifique outre que la source d'être sûr jamais douter toujours un peu ça c'est vous êtes éthique voilà après est-ce que vous voulez intervenir là-dessus le fait d'inviter on peut avoir la source mais on peut carrément inviter un expert dans quel cas il faut avoir confiance dans l'expert comme on peut avoir confiance dans un expert c'est quoi un expert c'est quelqu'un qui a connu expert par les autres experts ah donc c'est un peu limité mais on n'a pas mieux comme des vidéos donc et on ne pourra jamais vous assurer que ce qu'on dit est vrai on ne devrait jamais le faire en tout cas il y a un truc qui a l'air qui a l'air un peu con comme ça mais il faut vraiment regarder si la personne est capable de se remettre en question et de s'interroger de revenir sur ce qu'elle a dit voir si dans les commentaires le vidéaste va dire oui effectivement ça là-dessus j'aurais pu le dire comme ça etc dans les discussions il y a toujours des trucs comme ça les commentaires il y a à peu près toutes les vidéos de vulgarisation des discussions dans les commentaires de ce genre-là il faut voir si le vidéaste est capable de se remettre en question et truc encore plus important et ça ça a l'air vraiment ça a l'air très con quand j'ai compris ça je me suis rendu compte que j'ai compris beaucoup de choses il faut vraiment chérir les gens qui osent dire je ne sais pas parce que c'est c'est hyper difficile c'est hyper difficile d'admettre d'admettre de dire je ne sais pas de l'accepter et pourtant une personne qui ose vous dire je ne sais pas là vous pourrez vous dire que quand elle dit je sais c'est qu'elle a vraiment réfléchi sur le truc et que ce n'est pas juste quelque chose qu'elle balance comme ça pour rebondir à ça justement il y a peut-être des sciences où c'est plus facile d'affirmer quelque chose parce qu'on a pu le vérifier c'est prouvé c'est vérifié ou autant il y a des choses où on dit c'est à ce moment-là ce qu'on pense être vrai et donc du coup par exemple je pense à Hugo Descript qui fait la vulgarisation c'est plus du journalisme politique qu'il fait sur YouTube et il dit enfin je trouve qu'il a une pédagogie qui est bonne c'est qu'il fait comme les vrais journalistes devraient faire c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose et qu'on vient de l'apprendre il met toujours du conditionnel on pourrait penser que c'est ça mais à aucun moment il y a une affirmation et c'est comme ça qu'il faut faire à mon avis ce que tu dis c'est valable pour tout en général même les sciences on n'est jamais sûr de rien on est juste sûr de quelque chose jusqu'à preuve du contraire c'est toujours une histoire de probabilité c'est ce qui est le plus probable d'être en ce moment enfin c'est pareil en fait même en science quand vous regardez les publications la plupart du temps ils utilisent le conditionnel et après c'est juste la retranscription dans les médias enfin certains médias et tout comme ça qui bouffent le conditionnel et font écouter du Mozart à des vaches et justement le fait quand on se place en tant que vidéaste et qu'on parle à des personnes sur des sujets comme ça il faut avoir quand même une certaine éthique dans le sens où je vois des personnes qui parlent de géopolitique et qui sur des sujets où effectivement il n'y a pas forcément de réponse vont essayer de combler le fait qu'ils ne savent pas par des choses qui ne sont pas vraiment vraies et on peut vite se complaire dans le fait que de peur de perdre la face face à des personnes en disant qu'on ne sait pas on balance des choses qui parfois sont fausses et au contraire là ça peut empirer voire même avoir des conséquences un peu enfin ça dépend des matières mais ça peut avoir sur l'immigration je pense ça peut déchaîner les haines et les tensions alors que c'est des informations qui peuvent ne même pas être vérifiées derrière donc il y a quand même une déontologie à avoir derrière déontologie déontologie c'est un très bon mot oui c'est très bon déontologie le mot du jour juste ça n'a pas directement un rapport mais ça me rappelle une discussion que j'ai eu avec un ami où en fait je pense que cette tendance qu'on ait du mal à dire je sais pas ça nous vient peut-être de non c'est tellement complètement foireux je vais m'arrêter là la censure elle a renversé le game et elle s'arrête en psychologie peut-être que les gens aiment bien les gens assurés qu'on s'occupe tout le temps qu'il faut avoir l'air d'avoir confiance en toi d'être assuré moi c'est un discours qui m'arrête je vais parler d'expérience personnelle parce que c'est bien un truc que j'étais absolument entendre c'est quand on dit t'as pas confiance en toi pourquoi parce que je suis quelqu'un qui suis justement du genre à ne pas arriver avec une conscience je sais ça la vérité à ce que je sais et que maintenant j'en ai fait une philosophie de vie justement de si j'ai pas envie d'imposer en étant assuré je m'en fous j'ai pas confiance en moi et tant pis quoi mais c'est vrai qu'on explique souvent c'est même pas des experts qui expliquent ça c'est un peu des trucs qu'on entend autour de nous qui disent ah ben les gens aiment bien les gens assurés ça inspire confiance des gens assurés il faut montrer de la confiance qu'on maîtrise et donc du coup les gens sont toujours tentés de faire du blablabla ça c'est vérifié avec les hommes de Marine Le Pen exactement en politique des personnes qui l'affirment alors qu'ils ne savent pas forcément mais ça me plaît et du coup moi j'ai une philosophie justement je termine parce que c'est dur à gérer les mécanismes mais donc moi j'ai une philosophie justement de préférer mais comme j'adorerais quand on dit ça des gens qui justement se montent plus réservés disant je pense que ou peut-être que voilà plutôt des gens qui affirment hier encore quelqu'un d'être ici m'a affirmé que Liège était au nord de Bruxelles mais il a affirmé comme ça j'ai prouvé le contraire il a mal pris je pense que de toute façon la position contre la table ronde par défaut du spectateur elle doit être de douter même dans les gens en qui on est censé avoir confiance enfin je veux dire une affirmation je pense que une démarche de spectateur sain c'est de dire c'est l'affirmation de cette personne avec le bagage qu'elle a etc c'est ni une vérité absolue ça pourrait être potentiellement une vérité absolue ça dépend de la légitimité de la personne etc non mais complètement il y a un moment où malheureusement on ne peut pas prendre toutes les précautions de langage qui s'imposerait si on voulait être véritablement rigoureux parce que ça alourdirait considérablement le propos ce serait dégueulasse si on devait terminer toutes nos phrases par jusqu'à preuve du contraire ou par il semblerait que ce serait imbitable c'est pas possible ce serait imbitable jusqu'à preuve du contraire tout à fait et puis oui en ce qui concerne le fait de faire conscience on n'a pas trop développé le concept d'expert on a bien insisté sur le fait que la science que la science c'est pas véritablement des autorités mais à un moment où on est forcé de reconnaître oui Dawkins fait autorité en biologie mais la seule raison pour laquelle il fait autorité en biologie c'est parce que le mec est justement au courant de l'état de l'art au courant du consensus et quand il parle il ne parle pas de ses travaux à lui il parle de l'état de l'art général de la biologie c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance c'est plus un porte-parole qu'autre chose en définitive et c'est là que ça devient quelqu'un d'intéressant après tu as des experts prix nobel qui tournent mal et qui parlent de la mémoire de l'eau et ce genre de choses les prix nobel c'est même un truc connu c'est montagné oui mais enfin bon on ignore si les prix nobel sont des gens qui veillissent mal ou juste des vieux qu'on écoute alors qu'on ne les écoute pas il dit qu'une connerie mais cela on les écoute comment c'est gatouillé généralement comme on n'a pas un gros échantillon sur les prix nobel on peut s'aventure de mesurer l'effet mais tôt ou tard on finira par savoir est-ce que le prix nobel c'est un bon titre le journal c'est l'hypothèse le prix nobel c'est un bon titre il faudra mettre du conditionnel je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire j'ai le micro dans la main je suis content mais voilà c'est un bon est-ce que quelqu'un peut prendre la parole à part ces deux terroristes là on a une question au fond c'est la contre-table en bande c'est trop bien ben oui donc par rapport au sujet donc un tournant dans la vulgarisation je trouvais qu'il y avait deux éléments clés que vous avez sortis la déontologie et les sources justement qu'est-ce que vous comptez justement vous mettre en oeuvre par rapport à cette déontologie et ces sources comme pratique pour rendre ces deux termes ben beaucoup plus on va dire prégnants que ce qu'ils sont peut-être dans ce qu'on peut appeler des médias classiques de la publication scientifique etc enfin voilà on peut frapper les gens qui le font pas j'ai mieux on peut faire des guides déjà pour montrer aux gens à quoi faire attention par exemple j'ai fait un article elle est bien celle-là cette idée j'avais fait un article de blog où j'avais interviewé Mandax ici présent justement pour dire aux gens qui regardent des vidéos à quoi faire attention pour connaître sa qualité et sa crédibilité donc il y a différents indices il y a la présence de sources si elles sont indiquées déjà la qualité des sources savoir si je sais pas s'il y a des commentaires aller regarder un peu ce qu'ils en disent ce genre de choses quoi donc c'est un peu une gymnastique qu'il faut apprendre aux viewers je vais quand même essayer de dire quelque chose d'intéressant je ne suis pas que violence je suis aussi amoureux il y a un truc qui est vraiment fondamental et qu'il faut vraiment replacer au centre de toutes ces questions là c'est le visionnage actif de la vidéo il faut encourager le public à être lui-même acteur de ses propres mécanismes d'apprentissage wow on applaudit qu'est-ce que j'ai dit des belles phrases des beaux mots c'est joli you have the best words depuis ever non voilà il y a un truc qui se fait de plus en plus sur Youtube et ça j'en suis vraiment très très content c'est-à-dire qu'avant la vulgarisation scientifique c'était essentiellement vulgariser les résultats de la science dire voilà la science on s'est rendu compte que ça etc c'est un petit peu moins élégant mais le sujet est quand même intéressant et de plus en plus il y a des vidéastes qui parlent de méthodes scientifiques qui expliquent pourquoi telle connaissance est valable comment on en est arrivé là quels ont été les différents mécanismes qui ont été mis en place par la science pour pouvoir dire voilà ça on est plus proche de la connaissance que de la croyance et ça c'est justement fondamental parce que ça peut permettre au public de reprendre possession de ses propres mécanismes d'apprentissage et de se rendre compte quand on lui raconte de la merde juste lui-même d'être sceptique et de se dire je trouve ça un petit peu suspect ce que le vidéaste il est en train de me raconter je vais aller vérifier et c'est ça qui est important il faut encourager les spectateurs à ne pas être passifs face aux informations qu'on leur propose alors ça c'est du point de vue du public du point de vue des vidéastes il y a l'exemplarité et on a la vidéo science la vidéo d'électeur etc donc il y a tout ce qui peut encourager les vidéastes à faire bien donc il y a une bonne manière de faire de la vulgarisation et il y a plein de mauvaises manières de faire de la vulgarisation et comme initiative on est en contact avec la vidéo science avec le ministère de l'enseignement d'encherche pour essayer de créer un prix de la vulgarisation numérique ils ont de la coeur ils trouvent que c'est génial et ils répondent plus aux emails alors je vais les relancer ma chérie tu es pas à des l'heure c'est voilà et dans l'idée ce serait que le monde de la recherche avec nous on forme un jury et que eux d'une certaine manière adoub ou reconnaissent cette vidéo ou cette série de vidéos ou cette chaîne faire un travail qui est remarquable dans son approche etc et le fait de le mettre en avant c'est pas pour dire ah le ministère approuve c'est à dire ça c'est ce qu'on veut voir parce que le monde de la recherche valide ça c'est comme ça qu'ils veulent que leur travail soit mis à la connaissance du public et quand les publicataires verront que cette vidéo là est mis en avant comme ils veulent faire bien en général ils auront les marqueurs pour dire ah ça c'est bien ok voilà et ça facilitera aussi le fait que ceux qui suivent le bon modèle auront plus facilement accès aux chercheurs et du coup il y aura une fluidité plus importante entre le monde de la recherche et le monde de la publication ce qui manque un peu c'est vrai que quand on est youtubeur alors un mot que je n'aime pas mais quand on est sur youtube il y a un manque de légitimité on est qui nous pour aller voir des chercheurs c'est une vraie question alors ça se passe plutôt bien parce que nous on a un documentaire on a fait le tour de France des chercheurs sur le domaine des croyances la plupart nous ont répondu oui donc on n'en voulait pas mais c'est pas garantie que bonjour je fais la tronche en biais moi je suis pris la belle alors merci Auro alors moi pour rien vous cacher j'ai eu un gros problème de légitimité au début je me suis dit j'ai 25 ans enfin j'avais 25 ans à l'époque je me lance pour faire une chaîne de géopolitique quand je vais à des conférences de géopolitique la moyenne d'âge elle est de 70 ans et je me suis dit est-ce que je vais être crédible est-ce que je suis légitime même si j'ai eu des expériences à l'étranger est-ce que je peux parler de ces choses là et donc en fait j'ai pas fait comme vous qui d'ailleurs il y a vachement bien de guide pour expliquer comment appréhender ces sujets là mais par contre quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est toujours contrebalancer nuancer des choses qui nous paraissent complètement acquises par exemple un sujet qui je trouve parlant c'est aux Etats-Unis on n'arrive pas à dire que la menace principale pour les Etats-Unis c'est les musulmans et notamment les islamistes alors qu'en termes de mort c'est l'extrême droite américaine qui est beaucoup plus dangereuse pour l'Etat et ce genre de choses là en fait juste en les contrebalançant il n'y a pas forcément besoin de guide pour leur dire qu'il faut mais en fait naturellement les gens disent ah ouais donc en fait il ne faut pas prendre pour acquis tout ce qui nous est dit parce que quand on dézoome un peu parfois on découvre qu'il y a des rapports de force qui ne sont pas équitables ou des choses qu'on prenait pour normales qui ne le sont pas donc c'est plutôt ça moi ma manière de faire d'autant que je n'ai absolument pas la prétention d'avoir la pédagogie qu'ont d'autres chaînes notamment Géopolitice qui est une émission suisse de géopolitique ou le Dessous des cartes vu que c'est que des chercheurs et on rejoint le sujet tout à l'heure c'est des chercheurs qui se communiquent entre eux sur les différents sujets sur lesquels ils travaillent comme je suis tout seul à tout faire tout bien sûr je n'ai pas la prétention d'avoir une déontologie à ce point là poussée donc j'essaye plus de nuancer les propos et de faire réfléchir les gens par eux-mêmes sur ça dans les fun facts aux Etats-Unis les gens qui sont tués par des attaques terroristes sont moins nombreux que les gens qui sont tués par leurs enfants qui tombent sur une arme qui tirent sur leurs parents en termes de danger voilà on est à ce niveau-là c'est marrant les gens meurent je rigole vite une autre question pardon non non il y a vous avez fini assez remandax 8 ans gravier de pâte ouais il y a il y a un truc aussi qu'il faut faire et c'est un réflexe hyper difficile parce qu'on a globalement on est des putains d'animaux sociaux de merde on est des putains d'animaux sociaux de merde et du coup on a tendance à valoriser la personnalité là où il faudrait valider la production enfin valoriser la production je parlais de Dawkins tout à l'heure voilà Dawkins est hyper respecté pas parce que c'est Dawkins c'est qu'il est super swag avec son accent anglais et quand il dit science it works bitch j'adore ce mec mais pour autant le mec s'il est véritablement respecté c'est parce qu'il a fait masse et masse et masse d'articles de production scientifique qui ont été qui ont été de qualité incroyable donc il faut savoir de temps en temps prendre un petit peu de recul et encourager le crépuscule des idoles pour permettre l'aube des idées c'était bien ça ? c'est pas une droppe du coup ? tu peux la répéter ? non il faut c'est quoi ? encourager le crépuscule des idoles pour permettre l'aube des idées il faut encourager le crépuscule des idoles pour encourager l'aube des idées pour permettre l'aube des idées à serment d'axe c'était le visage dans ce moment je fais un petit j'ai toutes les vacations avec ce que tu m'avais dit j'aurais été plus classe depuis tout à l'heure j'étais plus classe d'éléments sous ceux de merde alors justement on parlait énormément des recherches des sources et un peu préparer le sujet donc du coup moi j'ai préparé aussi mon sujet pour le débat donc j'ai un peu regardé vos vidéos le panel votre historique et par contre je me souviens vraiment des vidéos qu'on avait en cours de science ou de géopolitique à l'école où c'était des vieilles cassettes de c'est pas sorcier tout pourri ou alors une cassette de dissection de grenouille est-ce que vous avez oui exactement mais en regardant vos vidéos la vulgarisation passe tellement bien et pour un public aussi d'adolescents dans le niveau secondaire donc lycée ou collège est-ce que vous avez déjà eu des demandes d'école ou des profs ou ne fût-ce qu'on vous notifie qu'on utilise vos vidéos dans un cadre pédagogique je pense que ce qui a changé c'est que par exemple c'est pas sorcier malgré le fait que ce soit vraiment génialissime il n'y a rien à dire dessus c'est des adultes qui font ça pour des enfants enfin ou des jeunes alors que sur youtube c'est des jeunes qui font ça pour des jeunes donc du coup sur la forme on a je pense une accroche qui plaît beaucoup plus d'autant que effectivement comme tu disais que c'est très artistique je ne sais pas si le spectateur s'en rend mais quand on crée une vidéo il y a des moments on se sent un peu artiste parce qu'on gère un peu la musique on gère tout ça enfin je veux dire on a l'impression vraiment de créer quelque chose et donc du coup je pense qu'on touche les jeunes de manière beaucoup plus directe que des émissions de sélection de grenouilles je pense que Dirty Biology touche les jeunes beaucoup plus facilement que ça par exemple il est plus beau en plus du coup mais du coup on a déjà envoyé des messages comme quoi quelques épisodes ont été passés en cours et ça ça me fait vraiment plaisir et sinon après on parle aussi des institutions ou juste école et après il y a le ministère de la défense avec qui je fais une vidéo en ce moment sur les conflits actuels et donc du coup ça rejoint vendu non mais justement c'est là où c'est très nouveau aussi c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils m'ont comment dire c'est un épisode en fait qui est interactif donc c'est tous les abonnés qui m'ont posé leurs questions sur le sujet et je les ai juste regroupés mais j'ai mis des questions hyper difficiles à répondre je leur ai envoyé ils les ont laissées et ils m'ont dit on veut répondre à ce genre de questions on n'a jamais pu le faire parce qu'autrefois ça ne marchait pas mais de dire qu'un militaire dise face caméra ce que ça fait de tuer qu'il soit obligé après de partir dans des cellules psychologiques ou de savoir ce que c'est qu'une attaque par drone dans un pays ils ont envie de se positionner sur le sujet donc au contraire je trouve que c'est une révolution et ils s'adaptent aussi à notre niveau où on a envie de parler de tout sans complexe et ça c'est vachement bien justement c'est pour ça que j'ai accepté aussi c'est que je me suis dit que j'avais peut-être apporté des réponses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir donc c'est la seule institution pour le moment qui m'a fait confiance mais j'espère que ça continuera par la suite avec tout mon restreur pour Léo Gilda est très beau aussi enfin arrêtez ouais oui je vais interdire avec lui moi il le voilà alors nous on a intervenu dans un lycée à Lille l'occasion de le dire un peu plus tôt on reçoit des mails de gens qui disent qu'ils sont profs et qu'ils mettent des extraits de vidéos donc visiblement ça sert on n'a pas un format forcément enfin on a des lives de deux heures qui n'est pas du tout utilisable dedans on a des vidéos canon qui font entre 10 et 15 minutes où c'est quand même c'est déjà un peu long donc c'est vraiment des formats c'est plus le format et la durée qui fait que ça peut être un matériel exploitable en classe parce qu'il faut que le prof puisse introduire et qu'après il puisse faire avec les élèves s'il balance une vidéo qui doit 40 minutes ça va être un peu compliqué de débriefer les élèves après mais donc on n'est pas prof c'est pas l'athlétier mais on peut être auxiliaire parfois et ça c'est cool bah du coup non je n'ai pas eu cette chance d'avoir mes vidéos diffusées dans les collèges et les lycées et je suis très triste si vous avez un collège ou un lycée n'hésitez pas à me contacter c'est le jour où je suis prof promis je diffuse ton télé achat dans toutes les classes merci mais du coup je vais juste rebondir sur un truc que Gilda a dit le fait que ce soit des jeunes qui fassent des vidéos pour les jeunes c'est peut-être aussi ça qui explique le succès de Youtube parce qu'on fait ce qui nous plaît alors que si vous prenez à la télé par exemple des vieux qui font des trucs pour les jeunes ils pensent faire un truc qui plaît aux jeunes et des fois ça ne plaît pas aux jeunes oh c'est très très branché c'est un peu la grande différence je trouve entre la télé et Youtube c'est que vraiment on fait des trucs qui nous plaît et qui nous plaît c'est tout justement pour revenir sur C'est pas sorcier qui a fait une grosse campagne de financement participatif pour rebondir et pour créer Esprit Sorcier sur Internet je pense que ça aurait pu être plus opportun justement qu'ils s'accompagnent de beaucoup plus de jeunes parce que j'ai l'impression qu'ils se sont dit on est sur Youtube on fait un truc pour les jeunes mais c'est eux qui ont calqué leur vision du futur donc du coup ça fait parfois des décors avec un peu comme on imaginait le futur il y a 20 ans on faisait des voitures qui volaient c'est un petit peu comme ça donc si peut-être qu'ils avaient peut-être plus enfin ils s'étaient peut-être plus accompagnés de jeunes le résultat aurait peut-être été encore plus adapté au public Jamy la conclure on a fait un petit fit avec Max Peur je me permets juste de dire un truc parce que du coup je connais les gens qui travaillent à l'Esprit Sorcier parce que c'est des potes à moi et en fait c'est juste t'as Fred et puis t'en as un autre aussi qui fait le ils ont le droit pour poser de leurs idées ou pas ou est-ce qu'il y a toujours une mainmise un peu de l'ancienne équipe ouais je pense que c'est plutôt justement la direction qui choisit tout ça et donc peut-être effectivement comme tu disais Bled tout à l'heure qu'ils ont juste pas pris le tournant de Youtube comme il fallait et encore moi je trouve que j'aime bien ce qu'ils font c'est juste que les dossiers sont peut-être un peu longs des fois mais je trouve que franchement comparé à C'est pas Sorcier c'est cool quoi le truc qui a vraiment qui a vraiment fait criser beaucoup de monde aussi c'était le prix des épisodes quand ils ont annoncé qu'ils ont lancé un crowdfunding qui a quand même rapporté pas mal d'argent et du coup avec ce crowdfunding tout le monde s'est dit putain on va avoir la masse d'épisodes super bien c'est trop cool et ils ont annoncé le crowdfunding est fini on a de quoi tourner 4 épisodes ils étaient encore au standard télévision dans lequel une émission c'est super cher à tourner alors que voilà tous ceux qui font de la vidéo ici savent que c'est pas rare qu'on fasse des vidéos qui ne coûtent rien concrètement c'est un petit peu l'empire de la débrouille YouTube et là on s'est retrouvé avec des trucs qui étaient complètement hors de proportion et qui n'étaient pas du tout du tout du tout calibrés pour YouTube donc je pense que le problème c'est pas tellement un souci du jeunesse ou même de génération mais plus un souci de médias qui a été incompris dans le cas particulier de C'est pas Sorcier peut-être aussi qu'ils avaient le poids de ce qu'ils avaient déjà fait ils ne pouvaient pas trop s'en écarter parce qu'il y avait aussi d'autres choses c'est certain je pense que c'est comme ça qu'eux ils le voyaient mais on sait très bien de notre côté qu'on s'attendait à un renouveau on ne s'attendait pas à la même chose si on est toujours dans je n'ai toujours pas répondu à la question moi c'est drôle sinon ça se trouve je le souhaite mais dans 10 ans on est toujours sur YouTube et qu'il y a une nouvelle génération qui débarque peut-être que nous on voudra s'installer on prendra le modèle YouTube qui sera complètement décalé donc c'est normal que ce soit une adaptation et qu'eux on fait je ne sais pas combien d'années avec ce modèle là donc forcément je peux comprendre qu'il y a une difficulté de s'adapter à un modèle très très différent je ne blâne pas j'ai juste un petit truc à la préciser vous en parlez d'un parfait mais ils ne sont pas morts ils sont bien vivants et c'est cool l'émission s'appelle l'esprit sorcier par 16 juillet l'émission s'appelle l'esprit sorcier c'est pas sorcier c'est fini et c'est pas sorcier je ne sais pas s'il ne se relance pas parce qu'il y a Cyrus North qui fait des vidéos pour c'est pas sorcier ah ouais moi je commence à le monde de Jamy quelle histoire Cyrus il me semble que c'est une autre histoire non quelle histoire Cyrus il me semble que c'est mais je ne sais pas à vérifier d'accord histoire de répondre à la question de base déjà Mandax n'a pas dit qu'on avait fait des choses en relation avec le ministère pour la fête de la science pour la fête de la science voilà on a fait des choses pas pour la fête de la guerre en relation avec le ministère parce que c'était super intéressant il nous donnait il nous donnait l'opportunité d'avoir accès à des TGIR dans des très grandes infrastructures de recherche dans lesquelles on a pu aller pour interviewer des chercheurs des chercheurs en sciences du climat c'était hyper intéressant ça nous a permis un petit peu de discuter réchauffement climatique ce qui est drôle c'est que de base ils voulaient pas trop parler du réchauffement climatique et au final ça doit quand même bien les galer les climato-sceptiques parce qu'ils en ont beaucoup parlé les climato-sceptiques voilà et donc le fait est qu'on a eu cette opportunité c'était vachement bien et moi en musicologie en fait j'ai appris par pas mal de gens que mes vidéos sont en fait pas mal diffusées dans des conservatoires et des écoles de musique ce qui en même temps n'est pas complètement étonnant parce que comme je disais tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la musicologie sur internet et je pense que Youtube c'est un média qui passionne et qu'un bon prof il a envie d'offrir à ses élèves des choses qui peuvent l'intéresser parce que comme on disait on ne faut vraiment assister là-dessus on n'est pas des profs on est des producteurs de contenu donc simplement voilà un prof au lieu de distribuer 4 polycopies à ses élèves s'il peut leur diffuser une vidéo en se disant que ça va avoir un meilleur impact et qu'ils vont mieux retenir je pense que c'est tout béné pour l'école peut-être je serai juste un petit sujet c'est juste que le débat il faut préciser que c'est le titre d'une conférence qui a lieu un peu plus tard c'est-à-dire précisément on va laisser Van Antin conclure merci à tous d'être venus vous êtes tous les super je ne sais pas oui Youtube est un tournant pour la vulgarisation scientifique tu parles comme une journaliste tu sens le malaise et donc ça ça vient de propriétés inhérentes à la plateforme Youtube on a vu aussi que du coup il y avait un travers c'était le fait de rester vraiment dans le vrai dans ce qu'on dit le plus possible en tout cas et du coup ça ça passe par afficher ses sources bien s'entourer tout ça et croiser ses sources aussi c'est important et que l'esprit sorcier n'est pas mort c'est comme ça je ne sais pas vous voulez ajouter des choses oui et du coup il y a il y aura une conférence dans une heure à 14h30 qui sera sur l'enseignement et Youtube donc est-ce que Youtube va remplacer les manuels scolaires voilà merci merci à vous merci